bonjour bonjour les cousettes comment allez vous aujourd'hui nous sommes vendredi et ça fait longtemps que je n'avais pas fait de live j'attendais une bonne occasion et aujourd'hui c'en est une du coup je vous attends pour tout vous expliquer sur ce projet couture octobre rose hop voilà je vois que vous arrivez tranquillement et ben bonjour tout le monde comment allez vous aujourd'hui alors je sais pas chez vous mais moi il fait un temps pas terrible il pleut un peu est ce que vous pouvez mettre un petit commentaire que je vois si vous êtes arrivé si vous allez bien si vous êtes en forme malgré ce temps ailleurs il fait beau c'est pas partout comme ça salut j'y dis ça va bonjour lisbeth bonjour valérie c'est longtemps qu'on s'est pas vu bonjour dorian gwendoline alors j'espère que votre rentrée s'est bien passé parce que c'était la rentrée faut se remettre dans le bain après ce petit mois d'été avec on va dire un temps atypique bonjour sabrina j'ai vu alors ça va trop vite vous êtes trop vite anne-marie aussi delphine karine salut l'eau tu as réussi à te connecter au live elisabeth isabel naomi sylvie je vois que j'arrive vite bonjour charlène bonsoir salut estelle alors coucou de belgique margot avec plaisir vous êtes nombreuses en belgique à me suivre et ça me fait très plaisir hello hello merci karen tu es adorable salut stéphanie bonjour jocelyne alors je vois c'est rigolo je vois vos petits logos qui montrent déjà j'ai une pluie de coeur donc merci c'est trop gentil je vois vos petits avatars là de profil facebook et c'est drôle parce que certaines ont gardé le le coudre ses données autour donc j'arrive à savoir un petit peu ce que vous avez fait il n'y a pas si longtemps charlène voici il pleut là j'ai mis une lumière mais je vais être dans le noir dans pas longtemps je pense bonjour bonjour merci elisabeth pour ses étoiles c'est adorable salut valérie il va dit donc quelle pluie de coeur et de petits pouces alors aujourd'hui c'est le 1er octobre vous ne n'êtes pas sans savoir que c'est le début d'octobre rose on le voit de partout et tant mieux parce que du coup ça permet de sensibiliser autour du cancer du sein voilà donc c'est ce mois là et moi j'ai aussi donc là je vous parlais d'un projet sur lequel j'ai travaillé mais j'ai aussi un autre petit projet que je soutiens celui de bo1 france mais ça je vous en parlerai je pense dans le week-end ou lundi puisque je veux pas court circuiter je veux que chacun ait son petit moment donc là je vais vous parler ce soir d'un projet qui s'est mis en place dans le cadre d'octobre rose voilà qui de base est destinée en fait à cette opération qui s'organise avec la ligue contre le cancer et en fait ils sont venus vers moi pour me proposer de préparer un patron salut marie suite à toutes ces données donc au début ça m'avait eu un challenge un peu énorme pour moi enfin énorme c'est pas le genre de patron que je fais d'habitude donc j'ai pris un peu de temps de réflexion et puis finalement allez je me suis lancée et j'ai décidé de le de faire ce patron en fait en partenariat avec une couturière que j'aime beaucoup donc c'est le sec les secrets de mili que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et on s'entend très bien et on avait envie de se retrouver sur ce projet et j'espère qu'il va vous plaire donc avant de commencer je vois que vous arrivez donc j'attends vous êtes plus de 500 là là il ya du monde ce soir avant de commencer de tout vous dire voilà moi je voulais vous dire donc ce projet là ce patron à coudre c'est un patron qui va être gratuit en soutien aux personnes malades de base c'était un projet autour d'octobre rose et j'ai commencé à vous dire sur les réseaux voilà je vais préparer quelque chose pour octobre rose et des petites voix qui ont dit mais oui mais septembre c'est le mois dédié aux enfants malades aussi salut sandra merci pour tes étoiles et du coup faut pas les oublier c'est vrai faut pas les oublier donc septembre vient de s'achever et ben comme vous m'avez suggéré ça j'ai décliné aussi le patron avec émilie on a décliné en plusieurs tailles et notamment en pensant aux enfants parce que voilà il n'y a pas que les femmes qui sont malades et qui ont des cancers du sein il ya plein de types de cancers et donc on a élargi voilà donc c'est c'est un beau projet qui démarre sur octobre rose donc comme on est au premier octobre je vous présente parce que voilà c'est le mois du rose mais sachez qui va pouvoir servir tout au long de l'année up qui va pouvoir servir tout au long d'année si vous avez envie de le coudre quelque chose pour une personne qui est en cours de traitement adulte enfant homme femme voilà chacun y trouvera son côté est ce qu'il a envie de faire c'était important pour moi voilà donc c'est une petite introduction et maintenant je vais tout vous expliquer de ce qui se passe donc vous savez souvent octobre rose il ya des choses qui sont cousues un vous connaissez le fameux coussins coeur si vous êtes actifs sur les réseaux et que vous pouvez vous êtes forcément au courant c'était une des créations c'était un des projets de marie clair idée donc on voit tous les ans qui arrivent il ya l'association aussi lovely solidarity ça faut pas les oublier je les soutiens beaucoup sur les salons voilà j'ai fait quelques projets avec elle et elles sont super donc elle elle propose de coudre des sacs à rodons en fait c'est des sacs pour mettre les drains cacher les drains en fait quand on sort d'une opération donc voilà il ya ces deux projets et la ligue avait envie de rajouter un projet supplémentaire du coup ils sont venus vers moi en me demandant est-ce qu'on peut créer quelque chose voilà donc le je ne fais pas je ne fais pas planer le suspense je vais vous montrer ce que c'est donc sachez que tous les tous que je vais vous montrer maintenant le patron est gratuit c'était très important il est en libre accès sur le blog blog.dodinette.com en taille adulte mais aussi en taille enfant parce qu'il faut penser aux petits guerriers qui sont fort et courageux et du coup si vous avez envie de coudre pour eux c'est aussi possible donc je vous montre parce que je tourne autour du pot et c'est pas sympa donc la ligue contre le cancer m'a demandé de préparer un patron pour coudre un bonnet de chimiothérapie qui puisse en fait accompagner les personnes malades en cours de traitement et le principe était que les couturières puissent réaliser ce modèle soit pour elle soit pour des amis qui sont malades ou des enfants etc ou soit pour offrir à des personnes qu'elles ne connaissent pas et ont donc on revient bien dans le la même mouvance de coudre ses données merci marjorie pour tes étoiles coudre ses données qui a eu lieu à la au printemps été début d'été on s'est arrêté en mai on n'était pas vraiment en été vous avez beaucoup cousu vous avez été extraordinaire d'ailleurs je vais vous donner quelques chiffres tout à l'heure en finissant parce que c'est important de vous le dire donc le principe était de coudre une pochette range masse qui a été offerte à une personne malade en signe de soutien on ne voulait pas quelque chose sur la maladie sur cette opération et donc là voilà le principe est de dire si vous avez envie de coudre des bonnets de chimio pour des personnes que vous ne connaissez pas c'est aussi possible et c'est ce qui va se passer dans le cadre de cette opération octobre rose parce que vous pouvez si vous voulez coudre ses bonnets et je vais vous expliquer après je vais répondre à vos questions le type de tissu etc je vais je vais répondre à tout j'essaye de rester concentré je vois tout qui défile voilà mais je vais répondre aussi à vos questions s'il ya des questions techniques donc le principe c'est si vous voulez coudre ses bonnets pour les offrir c'est possible donc soit vous les coudre et vous vous rapprochez du comité de la ligue de votre département d'accord vous les connaissez maintenant soit mondial d'issue pendant tout le mois d'octobre rose donc tout le mois d'octobre devient un point de collecte donc vous pouvez coudre ce projet et le déposer chez eux et ensuite ils vont les remettre aux communautés de la ligue et ensuite ils vont être remis aux personnes malades merci lily pour tes étoiles et vous pouvez aussi aller en magasin alors certains pas tous il faut regarder sur leur site vous renseigner parce que je n'ai pas les détails mais en gros vous pouvez aller en atelier dans leur magasin coudre soit le bonnet de chimio soit un coussin coeur donc ça c'est pour la ligue contre le cancer soit un lovely bag pour les lovely solidarity qui sont partenaires de cette opération aussi avec mondial tissu voilà je pense que j'ai fait le tour pour vous expliquer donc je vous montre le modèle on a beaucoup beaucoup travaillé dessus voilà donc il est un peu original on avait envie de changer on avait envie de faire quelque chose qui un soit confortable ne soit pas trop dur à coudre ça c'était important que chacune puisse y arriver merci audrey c'est adorable pour tes étoiles et qui soit un petit peu original et qui apporte une touche aussi de on va dire un peu accessoire de mode voilà que les personnes qui portent ce bonnet si c'est des femmes elles se sentent belles si c'est les enfants ils se sentent à l'aise et voilà aussi que ce soit pas un bonnet qui représente que la maladie donc de rien mylène ça me fait plaisir oui joanna j'ai envie de tout dire trop vite mais voilà je suis un peu ému donc je vous montre le modèle alors je l'ai mis vous allez voir sur une tête de présentation d'accord parce que je peux mieux vous le montrer que si je le mets sur moi donc ne vous étonnez pas c'est une fausse tête en polystyrène personne n'a été blessé pour ça alors je vous montre donc ça c'est la version adulte elle est grande enfin les plus grandes vous allez voir donc voilà donc le principe en fait c'est un bonnet qui possède ici un foulard amovible alors je sais pas si vous voyez bien parce que là la nuit tombe voilà et le principe c'est qu'il va venir enserrer le tour de la tête et après venir pendre sur le côté dans l'esprit d'avoir un accessoire en fait qu'on peut coordonner à sa tenue parce que le foulard vous pouvez l'enlever et là le coordonner une tenue que vous portez ou pour une personne qui va le porter voilà donc les matières principalement des matières naturelles je vous le montre donc il est composé là il monte en volume avec des plis je sais pas si vous voyez je vais je vais le défaire après pour vous montrer et il n'a aucune couture contre le haut de la tête c'est important pour le confort d'accord donc les seules coutures d'assemblage vous allez voir c'est sur la bande ici de tour alors va falloir que je déshabille un peu mon mannequin d'accord pour que ce soit facile à coudre on a choisi de ne pas utiliser de tissus extensibles donc c'est que du coton et dans l'idée vous allez voir ici vous n'avez pas d'élastique ce qui permet à chacun de venir resserrer son foulard amovible pour serrer plus ou moins son bonnet on va pas voir l'effet d'un élastique qui vient en serrer la tête pas du tout chacun va pouvoir se le serrer comme il a envie en fonction de la journée tout ça donc je vous montre comme ça il est très très chouette et donc j'ai utilisé pour la partie haute de la popeline idéalement aussi pour le foulard il faut là j'ai utilisé du coton parce que j'étais un peu juste en temps je n'avais pas de popeline ici pour faire le tuto mais vous pouvez vous amuser à utiliser pour le foulard qui est là des matières fluides aussi je pense que ça peut être très joli donc je vais vous le défaire pour vous le montrer alors je vais faire mon petit nœud j'arrive j'arrive alors et après je vais vous parler des pièces du patron je vais vous expliquer vous pouvez le trouver les tailles et donc voilà donc si je défais mon bonnet voyez en fait j'ai le foulard ici que j'avais noué ça c'est à dire que vous voyez j'aimerais sans que j'aurais dû allumer la lumière voilà donc moi hop je les nouer autour de la tête et vous voyez en fait qu'il est accroché ici par le biais d'une petite astuce c'est un petit bouton en fait c'est une boutonnière créée dans le foulard ça permet de maintenir le foulard en place d'accord et de pouvoir ensuite une fois qu'il est en place sur le bonnet le nouer tranquillement donc vous allez voir on voit pas du tout le bouton quand le foulard est en place je vous remontre voilà donc ça donne sa vue de dos et en fait ici vous avez une boutonnière qui vient cacher le bouton et vous avez votre foulard qui est amovible ici vous pouvez le changer facilement merci pour vos commentaires ça me fait très plaisir donc voilà donc si j'ai enlevé mon foulard et je vous montre un peu plus le bonnet donc on se retrouve avec le bouton là qui est visible et qui est placé normalement derrière d'accord et au niveau des coutures alors j'ai pas changé mon fils il aurait fallu que je prenne du rouge mais voilà comme ça vous le voyez au niveau des coutures ici vous avez une couture apparente du coup ici et le bonnet il monte en volume avec des plis donc si on le retourne avec de l'autre côté en fait on n'a pas du tout de couture qui vont venir en contact avec le cuir chevelu et vous avez la seule couture là c'est une petite surpiqûre ici voilà un petit peu pour pour la présentation bon du coup il est tout défait je pourrais plus trop vous le remonter sur le sur le mannequin au niveau des pièces du patron il n'y en a pas beaucoup il ya juste une bonne longueur de tissu pour le foulard alors le foulard on l'a fait exprès un peu long si vous voulez le réduire un peu c'est possible d'accord chacune chacun fera ce qu'il a envie et le but était de proposer un foulard je sais pas si vous voyez ce qu'il était noué en fait qui est asymétrique et un point plus long que l'autre dans le but de dire bah voilà on fait deux tours de tête et on peut laisser pendouiller en fait son foulard noué sur un côté de l'épaule pour l'avoir porté parce que je l'ai essayé j'ai trouvé qu'il est agréable à porter qui ne gratte pas du tout et cet effet la foulard est très agréable et on se sent quand même moi je me suis sentie jolie avec voilà excusez moi voilà donc voilà pour la présentation bon il n'est plus du coup il n'est plus du tout prêt parce qu'il est plus sur le mannequin donc s'ils arrivent en cours faudra revenir au début donc le patron il est là alors ça c'est le c'était les gabarits pour faire le tuto et les tests vous vous aurez vous allez voir il y avait des repères en dessous donc il se compose une grande pièce celle ci ça c'est la partie haute du haut de tête donc vous voyez il est la pièce est très grande avant d'être d'être le prendre du volume en plus je vous montre quand c'est fini voilà d'accord alors dans le tuto comme d'habitude c'est moi qui rédigez le tuto vous avez up l'isabelle dominique j'ai vu passer quelque chose n'hésite pas à signaler si besoin j'ai du mal à lire vos commentaires qu'est ce que je voulais vous dire oui donc dans le tuto je vous explique les découpes je vous explique tout et en plus et en plus pour ajouter émilie elle a tourné une vidéo un tuto vidéo qui est aussi dans l'article donc dans tous les cas si vous êtes bloqués sur une étape vous avez ce tuto vidéo pour vous aider j'arrive je mets la lumière ce que c'est la nuit voilà 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 donc la grande pièce du patron vous avez ensuite la pièce de tour de tête d'accord donc le patron il est fourni en taille réelle on vous voyez à l'envers vous n'avez plus qu'à l'imprimer et vous avez tous deux placés il ya rien besoin de mesurer c'est à dire que un moment à faire des crans vous avez des crans qui sont indiqués vous avez les repères pour retourner hop et les plus grandes pièces sont celles du foulard donc comme elles sont grandes vous allez voir excusez moi que en fait on vous a expliqué comment découper le foulard d'une autre manière que l'habitude dans le droit fil c'est à dire dans le sens trame du tissu vous allez voir on vous a tout tout expliqué pour pas avoir des trop grandes quantités de tissu à mettre sur cette partie sachant que ben voilà ça ça dans ce sens là ça fonctionne aussi donc merci pour vos commentaires c'est trop mignon vous êtes adorables hop tac excusez moi du coup les tailles vous avez la taille adulte comme je vous disais qui est accessible librement sur le blog et dans le même article vous avez tout le tuto en pas à pas comme d'habitude vous avez les tailles enfants malheureusement on aura aimé ne pas avoir à faire de taille enfants mais voilà c'est une réalité donc on les a préparé elles ont été testés par des super testes je sais pas si vous êtes sur le groupe hier j'ai fait un petit poste je cherche des mamans testeuses parce que je voulais on voulait vérifier en fait que le tour de tête passé pour les tailles il ya eu un super groupe elles ont été hyper active elles ont cousu plein de bonnets dans tous les sens merci sylvie pour tes étoiles et du coup elle c'est plus d'une quinzaine et elles ont cousu 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 donc on a vérifié toutes les tailles ça va bien donc les tailles enfants que vous avez il ya deux quatre ans cinq huit ans j'essaye de ne pas me tromper et 10 14 ans voilà je vois que vous parlez d'un message je ne l'ai pas vu passer je suis désolé donc merci aux testos parce que grâce à elle on a des tailles enfin maintenant à vous proposer sont aussi sur le blog au même endroit avec le tuto tout est gratuit vous pouvez passer vous prenez ce que vous voulez à excusez moi voilà c'est réglé vous prenez ce que vous voulez et puis vous allez voir émilie elle a indiqué sur les pièces du patron aussi le tour de tête enfin vous savez le périmètre crânien qui se rapporte à la taille qu'elle a préparé comme ça si vous avez un doute sur les tailles par exemple si vous cousez pour quelqu'un de précis que vous connaissez du coup vous pouvez vérifier que c'est sa bonne taille et tout ça voilà je pense avoir tout dit merci beaucoup lilou pour son aide coralie aussi je vois qu'il ya pas mal de testeuses qui sont là oui lucie merci aux testeuses elles ont super bien bossé elles vont hier matin j'ai posté le message bas en me le vent deux heures après tout le monde est en train de coudre c'était vraiment chouette alors d'accord oui sylvie je les vois et je les blocs au fur et à mesure malheureusement il faut que je les vois passer comme je vous parle en même temps voilà mais c'est bien de le dire je vais faire attention est ce que vous avez des questions sur ce projet des choses à dire voilà c'est le moment si vous voulez donc ces patrons là avec émilie nous avons donné les droits d'utilisation à la ligue contre le cancer d'accord donc ça veut dire que vous pouvez peut-être les retrouver au cours de l'année dans diverses opérations en soutien à cette association et donc elles ont les droits d'utilisation pour organiser les événements qu'ils veulent pour proposer des ateliers des dons de bonnet etc c'était très important pour nous et la ligue aussi a accepté qu'on les poste sur le blog dont vous les trouverez sur le blog et ils vont rester un tout au long de l'année ils vont pas disparaître après octobre rose donc si vous voulez y venir et revenir et re revenir vous inquiétez pas c'est pas la peine de foncer sur le blog à fond et ballon ils seront là vous les trouverez voilà ce que j'avais à dire alors catherine pas trop compliqué pour les novices en couture c'est une très bonne question virginie je vais essayer de renouer mon projet et je vais essayer de te le montrer alors novice en couture je dis il faut il faut choisir des matières faciles à travailler c'est pour ça qu'on avait choisi de la popeline et qu'on n'est pas parti dans du jersey ou des choses comme ça vous allez voir aussi dans la question pardon dans les questions je vous lis en même temps dans le tuto on vous propose d'autres matières si vous voulez varier pour utiliser du bambou vous pouvez utiliser pareil de la laine bouillie aussi pour la partie haute du bonnet donc attention sur le coup il ne faut pas du coup la doubler oui je voulais remercier claire qui passe parce que claire aussi elle a testé le patron en avant première pour le coudre angélique c'est pas très long une fois que les pièces sont découpées honnêtement je pense qu'en une heure maximum c'est fait et les testes de réponses en même temps donc c'est parfait et la question de base c'était compliqué pour les débutantes non alors conseil épinglez bien vos tissus d'accord je vais vous montrer pourquoi parce qu'il y a ici vous avez des crans à positionner sur tout le tour d'accord et vous avez des flèches pour vous aider donc quand vous avez découpé votre pièce le mais vous allez voir s'expliquer dans le tuto il faut l'épinglé d'accord il faut l'épinglé dessus pour ensuite bien répartir tous les crans et là c'est là mon conseil allez-y doucement pour tout ce qui est découpe et placement de crans parce que c'est très important si on pouvait avoir des petits décalages d'accord donc du coup par exemple une fois que vous avez découpé mais dans le tuto c'est écrit vous avez des flèches donc par exemple ce cran là d'accord doit venir sur celui ci alors je travaille sur une partie où ça marche pas très bien mais en gros il aurait fallu me mettre ça dans un autre endroit parce que là j'ai collé deux feuilles ensemble voilà voilà donc ça veut dire que ce cran numéro un va venir vous voyez j'ai fait des encoches sur l'encoche numéro 2 comme ça bon je suis pas en face là parce que le papier ne veut pas payer voilà ça donne ça d'accord et pour monter le bonnet en volume au fur et à mesure donc faites attention à ça vos placements de crans faites attention aussi quand vous répartissez l'ampleur par exemple ici vous allez devoir répartir l'ampleur du tour du bonnet sur la pièce de haut de bonnet ça se passe bien honnêtement moi j'avais jamais cousu de bonnet je m'en suis sorti donc je pense que vous pourrez vous en sortir en y allant tranquillement alors oui je lis vos questions j'ai vu adeline je vais le remettre sur le mannequin donc lorraine lorence elle demande nous trouver le tuto le tuto est sur blog.dodinette.com quand vous arrivez en page d'accueil dans les derniers articles vous allez le trouver hop donc je vais mettre le bonnet sur un sur un mannequin parce que c'est plus facile moi je vais vous montrer comment je fais vous avez même l'explication du nouage et les testeuses qui ont testé les tailles enfants elles ont aussi trouvé d'autres manières de nouer par exemple derrière la tête en version pirate il ya une testeuse aussi qui a fait vous savez qui est venu faire un petit peu comme les les chals africains vous savez qui sont noués c'était vraiment joli je vous ai mis des photos certaines réalisations parce qu'elles ont fait des noeuds différents c'était vraiment très bien stéphanie faut le doubler ou pas si tu le fais en popeline oui il faut le doubler parce que sinon il sera pas assez chaud mais c'est écrit dans le tuto t'inquiète pas alors je vous montre il ya le petit bouton là je viens le mettre hop voilà ici dans la boutonnière qui est cachée donc j'ai maintenant mon foulard qui tient en place hop je vais le mettre je vais vous montrer en même temps même si je veux pas appuyer je viens le mettre sur la tête d'accord et c'est là une main que ça va être plus compliqué j'essayais de nouer ça joliment après on vient nous et après vous pouvez louer comme vous voulez hop un premier côté d'accord moi je suis pas en face donc forcément mon petit mannequin ne voit plus rien de l'autre côté voilà donc un peu mieux mis un d'accord moi je suis un peu nulle ans un truc comme ça et après l'astuce je regarde quel est le plan le plus long donc là c'est celui-ci donc celui de droite d'accord donc je viens ici nous et mon foulard avec deux jolies mieux que ça en tout cas voilà et après je peux garder là cette partie là qui pendouille de ce côté là un peu comme c'était un foulard décoratif voilà après vous pouvez nous autrement il y en a qui l'ont qu'ils ont noué en forme de en forme façon de là haut voilà il y en a qui se sont amusés aussi à mettre centré et avoir derrière moi je vous ai décalé comme un pirate derrière on vraiment vous amusez comme vous voulez et sur les tailles enfants emilie elle vous a expliqué comment réduire le foulard elle vous a mis une petite note explicative donc du coup si même l'adulte vous trouvez salon vous pouvez ouvrir les tailles enfants et vous allez voir elle vous explique comment réajuster à la taille qu'il faut voilà jacqueline on peut mettre une pression je crois que certaines testeuses l'ont fait donc je vais la laisser te répondre parce que je ne sais pas on peut en faire pour toutes les saisons delphine oui mais attention parce que on a travaillé avec la ligue auprès d'une personne qui travaille à la confection de perruques et qui nous a dit que si on met que de la popline c'est important de la doubler mais dans le tuto c'est doublé donc vous allez voir voilà mais sinon le bonnet n'est pas assez chaud donc c'est important oui alors effectivement j'ai vu passer une question tout que je ne sais plus qui l'a posé c'est arnaud arnaud oui ce modèle il est fait pour mettre le foulard et c'est aussi pour ça qu'on l'a fait on a essayé qu'il soit lâche parce qu'on ne voulait pas mettre d'élastique après tu peux très bien coudre cette bande là en jersey et voir ce que ça donne il devrait être peut-être un peu plus ajusté mais le but cela a été d'avoir un foulard après je sais qu'il ya des hommes qui l'ont essayé pour les tests et qui se sont pas en ruban et comme ça ils ont été noué derrière voilà il ya des choses à essayer mais effectivement en portée seule il est moins joli je trouve parce qu'il est moins original voilà alors est ce que j'ai vu des questions passés et batop lilly je suis très contente si ça te fait un modèle en plus à coudre c'est le but c'est le but que vous trouvez des modèles à poudre pour vous pour les personnes voilà qui vous entoure et qui vous sont proches ou pour des gens que vous ne connaissez pas ah oui j'ai vu passer une question sur le point de collecte oui il ya des points de collecte donc ce sont pendant octobre rose tous les magasins mondial tissu son point de collecte donc vous pouvez déplacer dans un magasin et déposer votre création qui sera remise ensuite à la ligue c'est un partenariat en tout cas d'octobre rose avec la ligue contre le cancer mais vous pouvez aussi déposer je pense au comité de votre département mais contactez les avant pour être sûr que c'est possible delphine peut-on faire dans un tissu de récup mais écoute je ne me suis pas posé la question mais dans l'idée c'est quand même d'avoir des matières naturelles et qui soit pas boulocher ou quoi que ce soit parce qu'ils sont en contact avec le cuir chevelu qui est sensible donc j'aurais tendance à dire moi j'éviterai voilà après je laisserai peut-être la ligue ou émis te répondre mais moi je la réponse que je te donnerais alors j'ai vu passer plein de questions plein de petits mots doux à la la vous allez trop vite vous tapez très vite à quelle est la surprise celine c'est un patron en collaboration avec la ligue contre le cancer pour coudre un bonnet de chimio je te le remontre vite fait là il est mal mal mis parce que je l'ai remis là vite fait sans poser mon mannequin mais voilà c'est un petit bonnet avec un foulard amovible oui j'ai vu passer une question polaire oui vous pouvez polaire alors polaire c'est pas la peine de le doubler d'accord donc si vous faites le haut de tête en polaire vous n'avez pas besoin de le doubler alors adeline comment fait-on pour devenir testeuse alors adeline vous posez souvent la question mon équipe de testeuses quotidienne elle est complète j'ai déjà bientôt 30 personnes donc du coup je ne fais pas de nouveaux recrutements par contre sur chaque projet que je sors c'est très important je propose souvent à certaines d'entre vous de le tester parce que déjà moi ça me permet d'avoir un autre retour de quelqu'un qui n'est pas forcément habitué à mes tutos ce que mes testeuses elles me connaissent un peu par coeur maintenant donc elles ont des automatismes aussi ça me permet de vous intégrer dans cette aventure parce que c'est pour vous que je prépare tout ça donc ça me fait très plaisir de partager ce temps là avec vous et puis moi j'aime bien aussi parce que ça me fait des nouvelles rencontres tout ça donc si vous voulez être testeuse vous conseille de vous abonner fin pas vous abonner mais devenir membre du groupe les cousettes d'audi net addict et à chaque sortie de patron je fais un appel à testeuse après c'est compliqué parce que vous êtes nombreux sont j'essaye de tourner voilà mais voilà il faut un peu de patience pour arriver à tester les projets mais c'est possible combien de temps on doit les faire marie marie il n'y a pas de temps chacun fait ce qu'il veut voilà si tu as envie d'en faire un tu peux deux dix tu fais vraiment comme tu veux c'est pendant le mois d'octobre en tout cas qu'ils sont collectés chez mondial tissu après il faut voir avec la ligue si au cours de l'année ils ont besoin aussi de ces projets je ne sais pas à peut-on les déposer aux hôpitaux moi je pense il faut voir j'aurais envie de dire voyez avec les hôpitaux avec lesquels vous avez l'habitude d'échanger et voyez avec eux ce qui est possible de faire je vois pas pourquoi ils n'en voudraient pas mais voilà est ce que ça marche à la réunion mais alexandra il ya des comités de la ligue à la réunion normalement le seul qu'il n'y a pas c'est mayotte mais la réunion il y en a un donc je te conseille de venir vers eux après je ne sais pas s'il y a des mondial tissu à la réunion j'ai jamais été voir par là mais s'il ya un magasin normalement tous les magasins y participe hop alors en hop jersey coton l'astane je pense perles que tu peux attention si c'est du coton ça va mais pas de matière synthétique mondial belge tissu belgique aussi audrey je ne sais pas il faut leur demander ou aller sur le site de mondial tissu pour regarder alors j'ai vu passer une question si on est où là là il ya trop il ya trop de messages alors j'essaye de survoler hop 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 alors je suis un peu en retard donc j'ai vu passer si on utilise du coton est ce qu'il faut quand même doubler en popeline j'aurais tendance à dire oui voilà après vous pouvez le faire en coton mais idéalement pour la personne qui porte c'est plus agréable mais vous inquiétez pas dans le tuto je vous explique les matières d'accord et à la fin de l'article vous allez voir tout à la fin il ya une vidéo d'emili qui vous montre tout le montage donc du coup vous allez avoir des petites astuces couture en même temps si vous avez envie de la regarder à l'atelier d'audidote oui tu arrives un peu en cours je vais pouvoir voir le replay evelyn mettre un velcro à la place de du du bouton je suis je ne sais pas si ça va tenir assez et je ne sais pas ça c'est une question qu'il faudrait poser à émilie parce que comme tu vas coudre ton velcro est ce que la couture va pas gratouiller je ne sais pas on va lui demander j'aime bien parce que je donne les cols à émilie comme ça elle va réfléchir elle va nous dire ça voilà youtube je crois que je suis à jour de vos questions j'essaie de refaire up arnaud des testeurs et des gestes pour des projets mixtes je sais que j'ai pas assez de projets hommes je vais y travailler un des prochains projets pas celui-là mais peut-être suis dans deux ou trois patrons parce que je sais ce que je vais faire sera mixte donc six jours un appel à test 2 et testeurs je le préciserai si tu veux comme ça si tu veux postuler ce sera possible hop alors j'essaye de rattraper vos commentaires voilà karen pose déposé dans les mondiales relais je ne sais pas je n'ai pas suivi votre conversation je ne sais pas alors combien de mètres tout ça pour en faire un c'est écrit tout en tuto je ne sais pas tout par coeur vous pouvez utiliser comme moi un deux tissus différents d'accord moi j'ai mis la peaupline ici et là j'ai utilisé un coton hop j'ai passé serré du tout mon foulard moi bref voilà c'est écrit dans le tuto attention mais je n'ai marqué dans l'article si vous faites la taille enfant les indications de fournitures correspond à la taille adulte on peut-être imprimer votre votre patron et regarder un peu la taille j'ai vu passer une question je n'ai pas vu le temps de voir qui l'a posé y aura il les kits d'audinette non il n'y aura pas de kit pour réaliser ce projet parce que je n'ai pas du tout envie de gagner de l'argent sur ce projet là je pense que c'est important voilà de que chacun puisse trouver ses fournitures et voilà et faire sa création donc il n'y aura pas de kit pour ce projet mais vous trouvez plein de peaupline partout très sympa dans toutes les merceries en maintenant d'un des coloris très chouette en plus une nouvelle collection donc je pense que vous allez pouvoir vous faire plaisir voilà et ben je suis contente que ce projet vous plaît j'ai vu passer plein de messages mais j'ai du mal à me concentrer sur ce que je vous raconte et lire en même temps j'ai vu qu'émilie racontait plein de choses aussi donc c'est très bien j'ai alors vous auriez pu reverser à la ligue alors delphine j'aurais pu mais le problème c'est que enfin le problème j'ai déjà fait un très gros don à la ligue dans le cadre d'opération coûte ses données et en fait ça me ça me fait un gros travail de compta ensuite donc comme j'ai déjà fait cette année peut-être sur une autre opération mais là je prends une petite pause voilà mais le coeur y est voilà c'est très important de dire ça et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur ce projet avec émilie je suis contente qu'il vous plaise n'hésitez pas à partager le patron qui est gratuit je le rappelle et qui restera gratuit c'est très très important donc l'article du blog n'hésitez pas à le partager l'important aussi c'est que les personnes qui ont besoin de ce type de bonnet puisse les trouver parce qu'il n'y avait pas trop trop de patrons libres de droits et tout ça voilà si vous avez des suggestions je suis toujours preneuse de vos avis donc n'hésitez pas vous pouvez aussi poser des questions sur le montage tout ça à émilie qui vous répondra via sa page les secrets de mili je suis sûre elle aime beaucoup parler donc ne l'écrivez pas en masse mais voilà elle est très sympa alors j'ai vu passer une petite question tout tout abba merci guillia ça me fait très plaisir elle dit je suis ravie d'avoir découvert votre site me régale depuis des mois mais moi aussi je me régale avec vous c'est plaisir et partager vraiment vraiment alors voilà bouton sur l'écharpe plutôt que le bonnet c'est possible oui c'est possible mais il va falloir créer peut-être du coup une boutonnière dans le bonnet voilà faut pas que le bouton gêne trop mais à essayer c'est possible verrou accessible aux débutantes verrou si tu sais coudre au point droit du coton que tu arrives à régler ta machine c'est possible vas-y tranquillement répartis bien tes plis fait attention aux repères demain enfin au cran à positionner épingle bien tes tissus et ça se passera très très bien je le dis c'est possible et il ya le tuto et je répète un tuto vidéo complet en papa donc vous êtes pas du tout perdu et si vous avez envie aussi dans les magasins mondial tissu pas tous ceux qui participent à l'opération et des ateliers d'organiser je ne sais pas si c'est vous venez vous cousez aussi quelqu'un vous guide ça il faudra vous renseigner parce que je suis pas au courant géraldine je ne sais pas mais je pense que tu peux te rapprocher aussi de la ligue ils sont très sympas et leur poser cette question parce qu'elle est importante avec une chute de poplis non peu aurélie oui si elle est assez grande je pense que oui merci qu'elle sentait adorable claire elle a dit qu'elle a adoré coudre ce projet et merci pour ta confiance alors claire j'ai proposé de coudre le modèle je l'ai envoyé par mail en fin de journée dans la demi-heure elle était déjà je commence en 30 minutes voilà elle a cousu un super bonnet je pense qu'elle vous le montrera peut-être sur le groupe aussi c'était vraiment très très chouette hop oui christelle les testeuses ont bien travaillé elles vont sûrement poster leurs photos sur le groupe d'entraide les cousettes de dinette addict si vous avez des questions aussi sur les tailles enfants vous pouvez leur poser parce qu'elles les ont toutes testées certaines ont fait plusieurs tailles tout ça et voilà n'hésitez pas à aller vers elles parce qu'ils ont fait un super super gros travail et ça il faut le souligner parce que sans elle la taille enfant ne serait pas sorti ce qu'il fallait avoir toutes les tailles de tête pour essayer les bonnets donc voilà merci merci aux testeuses up je vais passer plein de messages j'ai du mal sur mon téléphone à suivre tout alors alors sonia qui a loupé je vais te faire un petit récap rapide si tu veux up je n'arrive pas alors ben ça me fait plaisir virginie pas pour la nouvelle que tu écris mais que tu puisses la soutenir en cousant quelque chose c'est important donc voilà si ici on peut lui apporter un petit peu de soleil et ben ce sera je serais très contente d'avoir participé à ça Emilie aussi je pense merci Ludivine pour tes étoiles alors je vous remonte pour celles qui n'étaient pas là et ceux qui n'étaient pas là parce qu'on a des hommes ce soir et ça me fait plaisir donc mon bonnet est très mal accroché parce que je l'ai tout défait et je l'ai tout remis et j'ai pas du tout assez serré le foulard d'accord donc ne vous basez pas sur ce que vous allez voir parce que je l'ai pas bien mis du tout je vais essayer de le resserrer un peu donc du coup le principe de ce nouveau patron 4 d'octobre rose c'est un bonnet de chimio à foulard amovible d'accord donc c'est le foulard qui est pas très bien mis voilà ce patron est gratuit sur le blog si vous avez envie de le coudre pour quelqu'un que vous connaissez qui pourra en avoir besoin ou une personne que vous ne connaissez pas dans le cadre d'octobre rose il ya une collette qui est organisée de la part de la vie contre le cancer d'accord donc à destination des malades donc vous avez sur le blog blog.dodinette.com up excusez moi voilà blog.dodinette.com vous trouvez le patron de ce projet d'accord du bonnet de chimio taille adulte et aussi taille enfant il est gratuit et vous avez un pas à pas avec étape comme d'habitude un pour coudre le projet et vous avez aussi un tuto vidéo créé par emily si vous avez envie de coudre en même temps qu'elle vous s'être perdu dans votre réalisation voilà un petit c'était très rapide comme récap je pense que vous regardez la réplique parce que j'ai pu s'expliquer bonsoir y en a-t-il pour hommes et enfants garçons aurore hashtag aurore alors tony il y en a en fait c'est le même modèle mais en fait en fonction de comment tu nous le foulard pour enfants garçons par exemple tu vas voir sur le blog il ya une détesteuse qui a fait ça elle a cousu le haut de bonnet en je pense c'est une popine pirate et elle a fait en fait le foulard et elle a accroché derrière et vu le dos ça fait un peu un bonnet de pirate et c'était vraiment très sympa après si vous trouvez le foulard trop long parce que sur les enfants il est comme là un peu long à la fin du patron enfant on vous explique emily a mis une notice pour réduire le foulard donc du coup vous pouvez l'adapter voilà si c'est plus pour un homme pour un garçon vous voulez pas cet effet très long vous pouvez réduire le foulard pour avoir juste à le nouer et nouer derrière la tête ça fera peut-être un peu plus masculin donc les bonnets sont mix oui delphine c'est juste que là bas effectivement si on regarde ça la partie là avec ce grand foulard c'est effectivement un peu plus féminin parce que c'était un modèle qui a été créé dans le cadre d'octobre rose mais les hommes pour moi peuvent le porter réduisez la taille du foulard et en le nouer autrement ça peut être sympa aussi et puis ça change un peu de ce qu'on voit ça donne un effet un petit peu voilà accessoire et le foulard ici est amovible d'accord donc vous pouvez l'assortir à une tenue vous pouvez très bien dire par là moi je fais un modèle par exemple ici avec un haut de tête un peu neutre je sais pas un uni quelque chose et avant un foulard hyper coloré avec du motif que je peux assortir à une robe que j'aurais cousu enfin voilà on peut vraiment faire ce qu'on a envie hop alors excusez moi voilà parce que moi j'aime bien qu'on me parle de couture mais je n'aime pas ce genre de propos excusez moi voilà j'ai vu passer alors mathilde ce n'est pas un challenge c'est un patron qu'on met à disposition la durée c'est sur l'année je pense que la ligue en aura besoin mais dans le cadre d'octobre rose donc surtout le mois d'octobre mondial tissu récolte les bonnets donc voilà tout le mois d'octobre vous pouvez coudre et déposer dans un magasin sans problème à marie on fait les couleurs qu'on veut le but c'est que vous faisiez ce que vous voulez j'ai peut-être pas vu tout le tout le début dominique je suis contente de te voir ça me fait plaisir enfin de te voir comme ça ça fait longtemps oui emilie a fait une super vidéo alors emilie elle explique très très bien parce qu'elle donne des cours de couture elle est professionnelle de la couture donc n'hésitez pas n'hésitez pas à regarder sa vidéo vous allez apprendre des petites astuces et tout ça et elle explique très bien il est très calme quand on regarde c'est très reposant donc c'est avait envie d'un moment en couture n'hésitez pas oui claire je fais chavirer les coeurs mais je ne suis pas sûre que mon mari à côté aime bien ça parce qu'il relaie les live tout ça donc je pense qu'il regarde il doit bien rigoler voilà alors un bonnet en sortie de bain et éponge je pense éponge oui mais le problème valérie alors si tu veux faire de l'éponge pour la sortie de bain fait prendre plutôt de l'éponge de bambou je pense parce que l'éponge elle peut vite devenir rêche et on nous a dit qu'il fallait faire attention la pièce de haute tête qu'est parce que elle frotte du coup sur le cuir chevelu enfin elle est normalement loin mais elle peut toucher et que ça peut être un petit peu désagréable à porter pour les personnes malades voilà donc à choisir moi si tu veux vraiment le faire en éponge je prendrais de l'éponge de bambou de la microfibre quelque chose qui soit agréable voilà émilie si j'ai des bêtises tu peux me dire aussi merci beaucoup brigitte alexandra merci beaucoup je suis contente qu'il te plaise on a beaucoup travaillé dessus myriam super échange parfait voilà donc si vous avez envie de coudre allez-y si vous n'avez pas le temps c'est pas grave sachez que le projet existe et si un jour vous avez envie ou besoin ou envie d'apporter du soutien à quelqu'un voilà il est là il est sur le blog il restera sur le blog dans toutes les tailles gratuitement c'est très important ah émilie a décidé peut-être de mettre une couche de coton fin sous l'éponge ce serait une bonne idée il ya toujours des bonnes idées voilà est ce que vous avez d'autres questions annie elle demande possible de le coudre en wax je crois qu'émilie a répondu tout à l'heure audrey monsieur dodinette il ya dans l'autre et dans le bureau mais peut-être qu'il regarde donc si tu vois voilà émilie il ya une question est ce qu'on peut le coup d'envoi que je crois que tu as répondu tout à l'heure j'ai vu passer des réponses et tu peux le redire ce serait bien faut il laver les tissus avant confection de manière générale c'est mieux c'est toujours mieux ça évite ça dégorge que ça rétrécisse et parfois même souvent les tissus sont un peu enduits de voilà de produits pas terrible pour la peau et tout ça donc laver les quand même voilà hop alors question cassandre combien de temps je pense qu'une fois franchement une fois que la découpe est faite c'est ça il faut faire attention bien positionner les pièces et tout en une heure c'est possible je pense moi je me rappelle plus combien de temps j'ai mis parce que je m'arrête et je prends une photo à chaque étape et je prends plusieurs photos sous tous les angles donc moi je mets quatre fois plus de temps que tout le monde muriel c'est possible de le coudre en jersey tu vas voir sur le patron enfin sur le tuto c'est écrit donc tu peux et ben tout petit je suis contente que ça te plaise et j'espère que ce patron vous plaira en tout cas les testeuses ont aimé je crois donc voilà c'est ce qui compte moi je l'ai porté ce bonnet pour vérifier la taille et tout et je l'ai trouvé agréable voilà donc j'espère que les personnes qui vont me porter vont l'aimer aussi vous nous direz ça si c'est votre cas ça parle wax voilà ça discute fox up josiane oui je suis désolé ça va je vais bientôt arrêter il est déjà 19 heures pratiquement à chaque fois je dis moi je n'ai pas pour longtemps puis je reste je papote je papote agnès c'est pas grave tu vas voir le live le replay t'inquiète pas j'ai tout expliqué j'ai vraiment donné plein de détails donc si je te répète en rapide bah du coup tu vas pas avoir toutes les infos donc moi je t'invite quand je vais arrêter ce live là à regarder le replay et tu verras un petit peu le projet tout ça l'éponge de bambou est top ce sera très doux ça va trop vite pour moi en fait quand j'ai des cent près j'arrive plus à lire vos trucs d'accord c'est un buddy qui dit ça que l'éponge de bambou sera très bien et pas irritant pour pour le cuir chevelu tout ça donc voilà vous pouvez l'écouter je pense qu'elle sait de quoi elle parle j'adoue merci beaucoup pour ses étoiles non la télé de l'idée je ne coupe pas mes vêtements voilà c'est gentil mais je j'essayais plusieurs fois et en fait je j'y arrive mais je prends pas de plaisir donc du coup j'ai arrêté de le faire donc je ne coupe pas du tout mes vêtements sauf quand je vous dis ah j'ai cousu ça voilà quand je teste un projet mais sinon non désolé ce n'est pas moi mais le tissu est chouette j'avais trouvé qu'il était cool voilà hop je vois que ça discute tissu c'est parfait merci buddy pour tes étoiles j'espère que ce projet te plaira aussi voilà n'hésite pas si tu as des retours à faire un parce que tu as sûrement un avis voilà on va dire c'est l'expérience mais un avis nous on s'est basé sur ce que on a eu comme info tout ça mais voilà s'il ya des choses n'hésite pas précilia tu ne trouves pas le tuto simplement tu tapes blog.dodinette.com d'accord ou sur google blog d'odinette tu vas le trouver tu arrives sur la page d'accueil et tu vas voir il ya les derniers articles et là c'est bah tu verras c'est cette photo là simplement c'est cette photo là on a un peu mieux noué mais moi je vais mettre des slides et tout ça sur le blog pour vous diriger vers le tuto voilà et ben merci aurore ça me fait plaisir c'était envie de coudre j'ai du tissu pour toi voilà merci buddy n'hésite pas à faire un message à émilie parce qu'émilie elle centralise tous les trucs techniques et je pense que si tu as des retours elle aura aussi des questions donc n'hésite pas et nous ce qu'on a aimé aussi dans ce contact avec les testeuses qu'on a eu en tout cas c'est ce cette entraide le retour de chacune et tout c'est très très important pour nous voilà je vais vous laisser parce qu'il est bientôt 19 heures je vois aussi faire à manger à je vois que monsieur de dinette commande donc il est là je peux mettre sur moi pour voir ce que ça donne et ben mari angèle le problème c'est que je ne sais pas nouer sur moi c'est pas très joli enfin c'est pas très joli j'arrive pas trop à me nouer j'arrive en prenant mon temps etc donc sur sur ce petit mannequin là voilà ce que ça donne hop il y aura quelques il ya quelques photos sur le blog porté d'accord sur le blog vous avez quelques photos d'enfants visage clouté mais juste de dos ou trois quarts voilà et puis non j'ai pas de photos portées par quelqu'un parce que je trouvais enfin ça c'est mon avis que au début je voulais le faire sur moi quand on est dans les confidences je vous le dis et que je trouvais que moi le porté c'était pas forcément respectueux des personnes malades donc j'ai préféré ne pas le faire et je trouvais que le plus simple plus neutre c'était une petite tête à poser donc voilà voilà c'est pour ça que j'ai fait j'ai fait comme ça voilà alors mais je vais vous souhaiter une bonne soirée merci pour tous vos commentaires ça me fait super plaisir pour tout ce travail autour de ce patron merci à emilie parce qu'elle a fait un travail de fou merci aux testeuses et merci à la ligue contre le cancer de nous avoir fait confiance elles nous ont proposé ce projet voilà est-ce que vous voulez faire ça bah on a été déjà très contentes et flattées qu'on pense à nous on s'est un peu mis la pression j'avoue parce que c'est le délai était un peu court mais je pense qu'on s'en est bien sorti j'espère que le patron vous plaira que vous à l'écoute des modèles qui plaisent aux personnes qui vont les porter c'est important voilà et octobre rose on est le premier octobre donc ça dure tout le mois d'octobre c'est important aussi de le rappeler je vous montrerai ce week-end une initiative de bohain aussi pour soutenir octobre rose tout ça mais voilà pas aujourd'hui je peux vous faire tout d'un coup je vous dirai ça bientôt et j'aurai des choses à vous faire gagner je vous embrasse merci muriel c'est adorable ce que tu m'as écrit n'hésitez pas s'il ya des questions ou quoi le groupe d'entraide ou émilie moi je peux vous répondre mais je reçois tellement de messages que je suis pas très réactive donc vaut mieux passer par le groupe voir émilie mais ne lui écrivez pas tout en même temps parce que sinon elle va aussi être noyé de messages je vous embrasse n'hésitez pas je le répète à partager le patron pour qu'il soit bien diffusé et que chacun puisse coudre ce projet s'il a envie et je vous souhaite une très bonne soirée je continue là je pourrais rester longtemps comme ça c'est longtemps qu'on n'a pas fait de live mais voilà il faut aussi faire des pauses des fois donc bonne soirée à bientôt bonne couture et puis bientôt pour la suite salut les cousettes